Au nom de son excellence, madame le cœur d'Anfifi Masouda Saïd Maritès, ici en péché, j'ai déclare ouverte la troisième journée d'éontologie des médecins de la province du Lola-Bas. C'est autour du thème, les aspects éthico-légaux des médecins face à la communauté, que les médecins en provenance des différents coins de la province du Lola-Bas se sont réunis pour se rafraîchir les mémoires de l'éthique et la déontologie d'un médecin. Bien avant le lancement officiel de ces assises, le tableau de l'Ordre a accueilli 18 nouveaux médecins qui ont prêté serment devant la ministre de la Santé en province. Je veux consacrer ma vie au service de l'humanité. Je considère la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Prenons la parole, Kaïnda Kassela Pichou, ministre provincière de la Santé, a appelé les participants à faire preuve du professionnalisme en respectant leur engagement. Que vous m'étiez sur le besoin pratique, non concernant d'hypocrate, dont je cite à titre illustratif les passages ci-après. J'ai considéré la santé et le bien-être de mon patient comme ma priorité. Comme un stade du niveau national, toute faute professionnelle soit sérieusement sanctionnée au regard de la loi et du cause de déontologie prônée par l'Ordre. Le président de l'Ordre des médecins dans la province de Malabar a saisi l'occasion de donner l'importance de cette Assemblée. Cette troisième journée déontologique des médecins organisée par le conseil provincial de l'Ordre des médecins de Malabar sous le thème « Les aspects éthico-légaux du médecin face à la communauté ». Nous devons ici rappeler que l'exercice de la médecine est un ministère. Le respect de la vie et de la personne humaine constitue en toutes circonstances le devoir primordial du médecin. C'est pour cela, cet âme de guérir est régi par un code de déontologie médicale qui fixe les droits et les devoirs des médecins. Cette troisième journée déontologique des médecins du Lola-Bas a porté sur différents points, notamment le médecin face à la justice, l'usage des réseaux sociaux, la responsabilité du médecin face au décès maternel, pour ne citer que cela.